Il y a certaines choses cachées qui peuvent dépasser l'entendement Rencontrer Sionzi Mizagwe Ezekiel Il est le mari de cette femme Et le père de cette fille est née Sionzi Mais étonnamment, Ezekiel est aussi le mari de sa propre fille Car ils ont eu cet enfant ensemble Ce qui est encore plus fascinant C'est qu'ils vivent tous ensemble dans cette petite maison Mais comment ce père des douze enfants a-t-il imprégné sa propre fille Et pourquoi vivent-ils encore ensemble jusqu'à aujourd'hui C'est leur incroyable histoire d'amour Tout a commencé un jour Outumeni venait tout juste de l'école Et est venu trouver son père Qui lui a demandé de faire une chose horrible Je venais de rentrer à l'école Ma mère n'était pas à la maison à ce moment-là Je suis allé me laver et mon père est venu dans ma chambre Et m'a demandé de coucher avec lui J'ai rejeté sa proposition Et il m'a dit avec colère Qu'il ne paierait plus jamais mes frais de scolarité Ou ne me donnerait plus aucune autre chose Dont j'aurais besoin De ma lotion, mes vêtements Et toutes les autres choses J'aimais aller à l'école Et je voulais continuer à étudier Alors j'ai été obligé de coucher avec lui Et quelques mois plus tard J'ai découvert qu'il m'avait enceinté Après cela, il m'a dit que je n'avais pas besoin d'en parler à qui ce soit Mais ma mère ne devrait pas le savoir Par la suite, il est allé dans la forêt Où il travaillait Et il y a passé beaucoup de temps Mais à mesure que sa grossesse sortait Sa mère l'a finalement remarqué Lorsqu'elle est revenue à la maison Elle était très furieuse Elle a demandé à sa fille qu'il avait imprégné Tomeini a refusé de lui répondre A cause de ce que son père lui avait dit Car elle craignait qu'il ne revienne plus tard Et ne la punisse sévèrement Pour avoir parlé à quelqu'un d'autre de leur histoire La mère de Tomeini était terriblement triste A cause d'elle-même Elle avait l'habitude de travailler dur Et de passer beaucoup de temps loin à la maison Et elle pensait donc que sa fille était tombée enceinte A cause de son absence Elle a toujours pensé que cela n'aurait jamais pu se produire Si elle était là La première fois que j'ai remarqué qu'elle était enceinte J'étais extrêmement furieuse Et très triste en même temps J'ai été horriblement blessé Parce que je pensais que c'était mon erreur Peut-être que si j'avais été là J'aurais pu avoir l'occasion de l'empêcher Mais ce n'était pas le cas Je lui ai demandé qu'il avait enceinté Mais elle a refusé de me dire son nom J'ai tellement insisté Mais elle a toujours refusé J'ai décidé simplement de prendre soin d'elle Et j'ai pensé que lorsqu'elle se sentira prête Elle me dira qu'il avait fait En tant que mère Kakoumba s'est occupée de son enfant enceinte Même si elle avait refusé de divulguer le nom Dès qu'il avait engrossé Elle faisait tout ce dont sa fille avait besoin Et lui donnait tous les conseils nécessaires Puisque c'était sa première grossesse Tomeini était vraiment triste Car elle sentait qu'elle avait trahi sa mère Qui s'était occupée d'elle tout ce temps Elle voulait parfois lui dire que c'était son père Mais elle avait peur des conséquences Qui pourraient en découler Après neuf mois Le temps pour Tomeini d'accoucher venait d'arriver Et c'est sa mère qui l'a amené à l'hôpital Juste avant que Tomeini n'accouche son enfant Sa mère lui a demandé une fois de plus Le nom de l'homme qu'il avait imprégné Et cette fois-ci Tomeini a décidé de lui dire la vérité Lorsque mon temps d'accouchement est arrivé Nous sommes allés à l'hôpital Et ma mère m'a une fois de plus posé des questions Sur le père de mon enfant Cette fois j'ai senti qu'il devait connaître La vérité puisqu'elle avait été avec moi Tout au long de ma grossesse Elle m'a demandé qui était le père Et j'ai répondu que c'était mon propre père Qui m'avait enceinté Je lui ai expliqué tout le scénario Et elle était remplie de colère Contre lui Se demandant comment il a osé faire une telle chose Il a fallu du temps à Kakumba pour comprendre le fait que son mari a engendré un enfant avec sa propre fille Mais elle n'a pas trouvé des réponses et a décidé de passer à autre chose dans sa vie La première fois que j'ai entendu parler de ça J'étais tellement en colère et très triste Je ne pouvais pas comprendre comment mon mari avait osé imprégner notre propre fille C'était au-delà de ma compréhension Mais j'ai pris la décision de me calmer Et d'élever ma fille et son enfant Je ne pouvais rien y faire de toute façon Cependant Tomeini et son père se sont excusés Et ont été pardonnés Ma mère est une personne très calme Elle était en colère certes Mais elle lui a pardonné Et je lui ai demandé de me pardonner Et elle en a fait également de même C'est pourquoi je suis toujours ici avec mon enfant Mon père est celui qui est responsable de tout ce que nous voulons Il prend soin de nous financièrement De son côté, Ezekiel est fier que sa famille vive paisiblement Après tous les problèmes qu'ils ont dû traverser Nous vivons en harmonie et nous n'avons aucun problème entre nous Ma femme est heureuse avec moi Et je suis aussi heureux avec ma famille Nous sommes agriculteurs Et c'est notre principale source de revenus Nous nous efforçons d'avoir une bonne vie Nous n'avons pas d'autre choix que de nous efforcer Et de construire un avenir meilleur pour tous Ézekiel est gênant Même s'il semble s'être repenti Prêt à reprendre une vie normale Il demande toujours à sa fille de coucher à nouveau avec lui Mais Toumeni jusqu'à présent A rejeté sa proposition à plusieurs reprises Sa femme est également au courant De cette demande indécente Mais croit que sa fille sera responsable cette fois-ci Et évitera de faire une telle chose Elle a quelques conseils pour les jeunes Et les mères qui pourraient avoir les mêmes problèmes Je pédure aux filles d'essayer d'éviter les situations Qui peuvent les inciter à entrer dans ce piège Elles doivent prendre soin de la façon dont elles portent les vêtements Lorsqu'elles socialisent avec les autres Cela doit être fait lorsqu'elles sont autour de leurs pères Et de leurs frères et soeurs Les mères qui ont vécu les mêmes problèmes que je traverse Devraient également être patientes Lorsque quelque chose ne peut pas être changé Il est préférable de passer à autre chose Et de construire une bonne vie Au lieu de s'y attarder Cette femme mène maintenant une bonne vie Malgré les problèmes qu'elle a rencontrés C'est une bonne vie C'est une bonne déclaration Que malgré les défis de la vie Les familles peuvent toujours se réjouir Même si nous n'encourageons pas cette pratique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne déclaration